Nous étions ce matin avec Huguette Bello, Jean-Huy Gratnon, les camarades insoumis, dans la mobilisation du 1er mai à Saint-Denis. Une belle mobilisation, très combative, avec un double slogan porté par les syndicats, pour la paix et contre la casse sociale. Et je suis très impressionné par le lien qui est fait par les travailleurs entre les questions de paix et les questions des droits des travailleurs. Toute l'histoire montre que ces questions sont liées. Et puis bien sûr, les nombreux drapeaux de solidarité avec la Palestine. À l'île de la Réunion, dans ce pays qui est dévasté par la pauvreté et par le chômage, la réforme de l'assurance chômage nourrit de très grandes inquiétudes. À raison, elle va avoir des dimensions désastreuses ici. Et tout le monde est mobilisé avec les élus pour tenter de faire échec à ces réformes. Et toutes les discussions que nous avons eues ce matin avec les syndicats, la CGTR, le FSU, la CFDT, FO et j'en oublie eux. Et bien évidemment, les questions européennes sont au cœur. Tout le monde est bien conscient que la présidente von der Leyen et le président Macron marchent ensemble pour casser les droits des travailleurs, que les réformes structurelles, qui sont des injonctions au gouvernement français et à faire des économies dans tous les services publics, vont venir encore plus dégrader la situation des travailleurs dans les établissements de santé qui sont en lutte ici à la Réunion des enseignants et dans tous les secteurs. Bonne fête à tous et bonne fête de combat, bonne fête de lutte.